Bonjour, si vous pouvez tout recommencer, est-ce que vous feriez le même choix de carrière ? Plutôt oui, parce que là je suis en train de bifurquer un petit peu. Je suis traductrice littéraire, j'ai fait des études pour, c'est ce que je voulais faire. Mais là je m'oriente un peu plus vers une carrière d'auteur à proprement parler. Donc je pense que je ne changerai rien. D'accord, vous pareil ? Moi je changerai peut-être, pour avoir fait beaucoup d'informatique, des choses peu concrètes finalement. On a des envies d'être un peu plus sur du manuel peut-être. D'accord. Et qu'est-ce qui vous manque quand vous pensiez au bon vieux temps ? Les repas en famille, le poulet du dimanche. Et au niveau des amis et tout ça, on voit qu'avec le temps, on a tendance à les perdre. Les gens se distendent, oui, peut-être aussi effectivement les jeux d'enfants. La cour de récré. L'insouciance. Oui, c'est ça. Et qu'avez-vous découvert depuis 10 ou 20 ans que vous auriez aimé avoir découvert plus tôt ? Peut-être que je serai encore plus cinéphile qu'aujourd'hui. Oui. Plus aller au cinéma. Vous avez parlé de la culture en général. L'accès à la culture, justement, vous qui avez dit, l'accès aux livres aujourd'hui. Oui, ça, peut-être plus de musées. Oui. Oui, ça. Avec le recul, à quoi aimeriez-vous consacrer plus de temps ? Peut-être plus être avec ma famille, justement. Parce que depuis qu'on est dans la vie active, on s'est éloigné géographiquement. Et peut-être être plus proche de la famille, encore que maintenant. D'accord. D'avoir encore des liens importants avec les deux familles. Oui. Mais bon, comme la France est grande et que les familles sont aux deux extrêmes. Oui. C'est plus compliqué. Et nous, encore ailleurs. Si un jour, vous avez un enfant et qu'il vient vous dire qu'il est homosexuel, comment vous le prendriez ? Moi, j'essaierais... Je le prendrais bien. Mais j'essaierais peut-être de lui apprendre à se protéger par rapport aux réactions qui pourraient être hostiles. C'est vrai. J'essaierais lui donner des armes pour mieux affronter ça. Bien sûr, oui. Je souhaiterais d'avoir une vie heureuse aussi, si c'est ce qui le rend heureux, qu'il soit heureux. Si vous avez un meilleur souvenir dans votre enfance, c'est celle qu'elle ? Quand mon père a construit ma bibliothèque. Ça, c'est votre meilleur souvenir. Il a fabriqué ma bibliothèque, oui. C'est le meilleur souvenir. Et vous ? Les livres, toujours les livres. Moi, je pense que ça se situerait dans les vacances, peut-être en Vendée, ou en La Souciance, ou les sports d'hiver. Super. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci pour ces quelques instants. Merci à vous. Merci. Madame, bonjour. 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 Si vous pouvez tout recommencer, est-ce que vous feriez le même choix de carrière ? Moi, non. Moi, oui. J'étais restauratrice. J'ai adoré ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui vous manque le plus quand on vous parle du bon vieux temps ? Le sourire et le bonjour des gens. Et moi, le respect que les gens n'ont moins actuellement. Ça, c'est vrai aussi. Qu'avez-vous découvert depuis 10 ou 20 ans que vous auriez aimé découvrir plus tôt ? La technologie, Internet. Tout ça ? C'est quelque chose qui vous attire ? Au quotidien, c'est pas mal. C'est vrai. Ça nous aide. C'est vrai. Le drive, surtout, quand il y avait le confinement, c'était... C'était super. Oui. Et que faisiez-vous à l'âge de vos enfants, quand ils étaient ados ? Eh bien, je travaillais... J'organisais des salles de conférences. Vous faites partie de la génération qui a commencé à travailler à 14 ans ? Oui. Effectivement. Et elle aussi. Et madame aussi. Oui, oui, oui. Et avec le recul, à quoi auriez-vous aimé consacrer le plus de temps ? À la peinture. À la peinture. Ça, c'est super. Vous aussi ? Vous êtes toutes les deux fans, donc, de... Oui, artistes. Des artistes peintres. En herbe. En herbe. En herbe, oui, en artistes, peut-être c'est un gros mot, mais on aime. On est consacré le plus de temps à l'art. À partir de quel âge on peut leur donner de l'argent de poche, à votre avis ? 13 ans. 11 ans, je dirais, quand ils commencent à aller au lycée. Un tout petit peu pour aller boire... Oui, ça dépend, après. Un coca, un coca. Au cinéma, oui. Oui, 11 ans. Si un jour, un de vos enfants vous avoue son homosexialuité, vous le prendrez comment ? Très bien. C'est la vie. Et puis, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, quelque part, c'est moi qui ai conçu cet être exceptionnel. C'est son bonheur avant tout ? Absolument. Même ma mère, qui avait 96 ans, elle concevait la vie comme ça. Elle disait, c'est la nature. D'accord. Ça fait beaucoup de tolérance. Voilà. Et en quelques mots, comment était votre enfance ? Magnifique. Pas d'argent, mais beaucoup d'amour. Moi, dans une super ville, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, une mère formidable, un père un peu moins, on va dire. Je me suis moins comprise avec mon père, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ma mère. Super. Voilà. Je vous remercie, mesdames, pour ces quelques instants. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Et l'amitié. L'amitié. Et qu'est-ce que je veux dire que c'est bien, je vous souhaite beaucoup de choses. C'est bien de faire des écrous trottoirs. Merci. Ah oui. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir la vie des gens. C'est bien. Oui, voilà. Parce que je suis allé à Fort-Bac. Je suis allé à Fort-Bac. Je suis allé sur le vif. Bonjour. Bonjour, Joseph. Joseph, monsieur. Auguste. Auguste. Si vous pouvez tout recommencer, est-ce que vous ferez le même choix de carrière ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Bien sûr. Très bien. Vous êtes fier de votre carrière professionnelle ? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous manque le plus quand on parle du bon vieux temps ? Qu'est-ce qui me manque le plus, c'est la jeunesse. Oui. Revenir en arrière et refaire les... On courait au chosberg. Comme les gamins de 10 ans. Maintenant, on ne peut plus. Maintenant, vous marchez. Comme les grands-pères. Oui, voilà. Et qu'avez-vous découvert depuis 10 ou 20 ans que vous auriez aimé découvrir plus tôt ? En disant, la voiture, c'est sûr. Les moyens de locomotion. On peut se payer maintenant. Un téléphone, pour appeler nos copines le soir un peu plus rapidement. On se retournerait pour les avoir. Avec le recul, à quoi auriez-vous aimé consacrer le plus de temps ? Avec le recul, avant, j'ai travaillé. Je voulais plus de temps pour aller vacances. Mais maintenant, j'ai trop de vacances. D'accord. Y a-t-il une chose que vous avez toujours aimé dire à vos enfants et que vous ne leur avez pas dit ? On s'est toujours tout dit. Pour vous, à partir de quel âge on peut leur donner de l'argent de poche ? Moi, j'ai dit 8, 9 ans. Dès qu'ils sortent, je vais chercher des bonbons. Si un de vos enfants vous avoue qu'il est homosexuel, vous le prendrez comment ? Ça a toujours mon fils ou ma fille. En quelques mots, comment était votre enfance ? Mon enfance était très agréable. On pouvait faire les 400 coups avec les copains le jeudi. C'était mieux avant ? C'était mieux avant, parce que j'étais plus jeune. Oui, ça c'est sûr. J'aimerais bien revenir en arrière et recommencer. Encore mieux. D'accord. Merci, messieurs, c'était sympa. Il n'y a pas de place. Bonjour, madame. Bonjour. Si vous pouvez tout recommencer, est-ce que vous feriez le même choix de carrière ? Non. Non ? Je ferais un autre choix, oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous pensez au bon vieux temps ? Mon père. Quand vous avez découvert il y a 10 ou 20 ans que vous aimeriez avoir découvert plus tôt ? En fait, c'est savoir gérer l'ennui. Savoir gérer l'ennui, c'est que vous trouvez un peu de monotonie ? Non, mais quand j'étais enfant, mes enfants ont énormément de mal à gérer l'ennui. Je me rends compte qu'en vieillissant, on me gère beaucoup mieux. J'aimerais bien pouvoir le transmettre à mes enfants. Ce n'est pas tant la technologie, c'est cette capacité, quand on vieillit, à mieux gérer son temps. D'accord. Et avec le recul, à quoi aimeriez-vous consacrer le plus de temps ? À ma santé. À votre santé ? Oui. C'est primordial, hein ? À partir de quel âge, pour vous, on peut leur donner de l'argent de poche ? 10 ans. 10 ans. Si un de vos enfants vous avoue un jour qu'il est homosexuel, comment vous allez le prendre ? Bien. Vous vous poussez sur leur bonheur avant tout ? Voilà, oui. Ça ne me pose pas de problème. Et en quelques mots, comment était votre enfance ? Solitaire. Solitaire ? Mais vous en gardez quand même vos souvenirs ? J'ai le sentiment d'avoir été élevée par la télé, en fait. D'avoir passé énormément de temps devant la télé et très peu dehors. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour ces instants. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Si vous pouvez tout recommencer, est-ce que vous ferez le même choix de carrière ? Non. C'est toujours compliqué, mais non, non, non. Qu'est-ce qui vous manque quand vous pensez au bon vieux temps ? Alors, on n'est pas si vieux que ça, mais... À votre jeunesse ? Ouais, bah la technologie, moi, je ne suis pas... On n'est pas des fans. Pas des fans ? Non, on n'est pas des fans. Je pense que c'est utile, mais il y en a peut-être un peu trop. D'accord. On n'a pas trop, ouais. Et avec le recul, à quoi auriez-vous aimé consacrer le plus de temps ? Aux animaux. Les animaux ? Les animaux, ça, c'est une belle cause. Les animaux aussi, ouais. Pour vous, à partir de quel âge on peut leur donner de l'argent de poche ? Oh là ! Oh, moi, je ne dirais pas avant une douzaine d'années. Ouais, 12 ans, ouais. C'est un peu ce qu'on nous... Ouais, ouais. Et s'il y a un de vos enfants, un jour, vous avoue qu'il est homosexuel, vous le prendrez comment ? Moi, très bien. Très bien. Sans bonheur avant tout ? Exactement. Et enfin, une dernière question. Comment était votre enfance ? Bon, moi, elle était bien. Elle n'était pas dans l'abondance, mais elle était bien. Bien aussi, bien, ouais. Vous n'avez aucun regret ? Non. Par rapport à l'enfance, non. Je vous dis... On en a profité plus que maintenant. Famille modeste, mais je n'ai pas de regrets, non. Super, je vous remercie pour ces quelques instants. Merci. Merci. Bonjour, M. Dame. Bonjour. Si vous pouvez tout recommencer, est-ce que vous feriez le même choix de carrière ? Pas forcément. Pas forcément, mais pareil. Je pense qu'on changerait quelque chose, quoi. On changerait des choses, oui. Qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous pensez au bon vieux temps ? La solidarité, puis même cette ambiance qu'on avait avant dans les années 80-90. Exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'année 80-90, j'ai 43 ans et je suis resté bloqué, en fait, là-dessus. C'est ça. Je n'arrive pas à des rétros maintenant, à l'ambiance qu'il y a maintenant. Il y a beaucoup qui pensent à la même chose. La musique, déjà, rien que dans la musique, musicalement déjà, c'était complètement différent. On avait... C'était mieux avant pour vous ? Musicalement, oui. Franchement, oui. Alors, il y a des... On découvrait des nouveaux sons, des nouveaux groupes. Il y a des nouveaux... C'était toujours des nouveautés. On découvrait, on découvrait tout le temps. Aujourd'hui, il y a l'impression qu'on fait du réchauffé. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a plus tellement d'artistes à Moiray, quelques-uns qui sont très, très rares. Oui. Mais à l'époque, c'était de la découverte tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous, là. À partir de quel âge, pour vous, on peut donner de l'argent de poche à l'enfant ? À partir de 10 ans. Je ne pense pas que c'est une histoire d'âge. Je pense que c'est une histoire de conscience. Oui. De la valeur des choses. Quand ils savent qu'il faut avoir... Enfin, il faut mériter pour avoir. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'ont fait nos parents avec nous et puis nous, on ne le fait plus. C'est ça. C'est ça. On ne peut pas fixer un âge, ça ne sert à rien. Une question un peu plus personnelle. Si un jour, votre enfant vous avoue son homosexualité, comment le prendriez-vous ? Je pense que je ne vais pas... Son bonheur avant tout. Voilà, c'est ça, c'est ça, qu'elle s'épanouisse et qu'elle soit contente. Exactement. Une dernière question. Comment était votre enfance ? Je ne peux pas dire qu'elle était aussi heureuse. Il y a des hauts et des bas, comme dans toutes les familles. Mais non, en général, je ne regrette pas. Globalement, on était plus heureux avant. C'est ça, oui. En plus, c'est issu des grandes familles. Il y avait toujours du monde à la maison. Il y avait tout le temps quelqu'un. On faisait tout le temps la fête, les week-ends, les familles qui venaient. Des fois de loin ou de près, et puis on se voyait tout le temps. Quand il y avait des mariages, c'était tout de suite grandiose. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait tout en catémini. Et pourtant, les réseaux rentrent tellement vite. Super, je vous remercie pour ces quelques instants. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada